Yo tout le monde, c'est Kyrgios, alors il est parti pour une vidéo découverte XCOM Chimera Squad. Alors j'ai jamais joué au... J'ai jamais joué au jeu XCOM, donc je connais pas trop l'univers, je connais juste un petit peu vite fait l'histoire, grosso modo l'histoire que je connais c'est que les extraterrestres sont arrivés, ils ont attaqué la terre, on leur a boté le cul et ils sont partis, dans XCOM 1, XCOM 2 c'était ça. C'est pour ça que je vous dis, ne m'incendiez pas, je ne connais pas du tout vraiment l'histoire. XCOM Chimera Squad, ça se passe juste après XCOM 2, ça se passe quelques années après, quand on a vaincu les extraterrestres, en fait les officiers et tout ça sont partis, Et il restait les soldats qui sont restés sur terre, et du coup une armistice s'est faite, tout le monde a déposé les armes et tout, et humains et extraterrestres s'unissent pour reconstruire la terre. Et l'histoire du jeu sera concentrée sur une ville particulière, je crois que ça va être la première, si j'ai bien compris, sur la ville 31, où humains et aliens vivent ensemble, L'escouade Chimera est une escouade spéciale, elle est à moitié humaine et à moitié extraterrestre, elle a pour mission de, je cherche mot, que la paix règne toujours en fait, Parce qu'apparemment il y a des humains qui ne sont pas favorables à ce que les extraterrestres restent sur terre, et du coup, il y a des terroristes, Et il y a certains aliens aussi, qui n'aiment pas faire copain-copain avec les humains, donc en fait c'est ça. Grosso modo c'est l'histoire qui est là, donc du coup on fait partie de l'escouade Chimera, comme j'ai dit, c'est un mélange d'humains et d'extraterrestres, Avec chaque spécialité pour chaque personnage, comme j'ai dit, je n'ai pas fait partie de l'Extrême Chimera, je le lance en brut, Donc on verra, on va découvrir, et comme je l'ai dit, je n'ai jamais joué aux XCOM, donc ça serait bien que certains qui connaissent m'éclairent un peu dans l'histoire, Mais comme dans chaque film, chaque série, chaque jeu, toujours la même histoire, les extraterrestres arrivent sur terre, On leur met une branlée, et ils sont, donc voilà, un grosso modo c'est ça, comme je disais, l'histoire d'XCOM, c'est ça. Bon, je ne connais pas, comme je disais, le jeu, donc, comme j'ai dit, dites-moi plus de choses dessus pour m'éclairer un peu. Bah du coup, on va commencer une partie, hein. Fichier sous-titres, homme de fer, c'est quoi ? L'histoire, pour les joueurs en tactique, on se concentre sur l'histoire. Pour les joueurs habitués aux jeux tactiques, difficile, mais équilibré. Bon, on va le faire, on va peut-être rester en normal, hein. Ça, c'est quoi ? Homme de fer. Ok, hardcore. D'accord. On va afficher sous-titres, bien. Du coup, on va partir comme ça. Moi, je ne vais pas en normal, hein. C'est une découverte, donc je ne connais pas vraiment. Je ne vais pas partir sur du expert, de l'impossible, du hardcore, du brutal, de tout ce que tu veux. Que c'est la fin du monde à 99%, et toi, tu restes les 1%, et c'est toi. Donc, on ne va pas partir là-dessus, hein. Du coup, on va partir en normal, c'est une découverte et tout. Allez, hop, continuez. Une petite cinématique d'ouverture. Dans deux minutes. Hé, Godmother. Alors, c'est comme au bon vieux temps ? XCOM part en chasse pour arrêter les méchants ? Aucune idée. J'ai passé une grande partie de la guerre à entraîner des résistants. Ouais, j'en faisais partie. Et pour toutes vos longues années de service... Attention. XCOM vous affecte à une escouade sans expérience, et vous envoie directement sur le terrain. On se croirait au bon vieux temps, non ? Moi, je suis content d'être là. J'ai raté la guerre. J'aurais aimé y prendre part. Dans quel camp, exactement ? C'est très blessant de ta part. C'est ça, Advent. On a passé le point de contrôle. Je n'ai jamais fait partie d'Advent. Mais il te préparait pour te mettre un gros casque. Ça suffit, vous deux. On y est. La police nous a donné le feu vert. Prenez votre équipement. On y va. Wesper, quelle est ta situation ? Et quand est-ce qu'il va arriver ? Je vois que les communications fonctionnent. Il est en route. Comment ? Il ne sait pas conduire. Euh... Il a pris un taxi. Euh... Pour une prise d'otage ? On se concentre. Wesper, il y a des surprises dans la salle suivante. Une poignée d'ennemis qui ne se doutent pas que vous arrivez. Esquad Chimère, en position. Prêt pour l'intrusion. Hum... Alors, infiltration. L'esquad Chimère commence chaque mission en désignant des points d'infiltration qui lui permettront de prendre l'ennemi par surprise. Vérifier la présence d'ennemi à chaque point et le modificateur à appliquer. Puis, assigner des agents aux emplacements disponibles pour déterminer leurs actions. Les principales frappes chirurgicales. Ok. Euh... On s'infiltre ! On s'infiltre ! Ciblage d'infiltration. Faites défiler les cibles disponibles avec table et mage gauche. Je peux utiliser la capacité choisie avec entrée. Bon, toi, t'es juste là. Ouais, d'accord. Donc, c'est table ou machin qui a utilisé la capacité choisie avec entrée. Tient de l'infiltration. Niveau de réponse alerte. Les ennemis en alerte utiliseront une capacité à la fin de la séquence d'infiltration. Euh... On peut pas voir, là ? Toi, t'es là. Toi, tu vas là. Alerte. Surprise. Ouais, tu vas là. Alerte. Ah, d'accord. Attends, j'ai même pas fait gaffe. Euh... Dégâts 4-6. Coups 100%. Visée 65%. Port d'armes plus 12%. Frappes chirurgicales plus 100%. Critiques 63%. Frappes chirurgicales plus 100%. Plus 133. D'accord. Visez, ils ont tous porté d'armes. Euh... Vas-y. Avec toi. Surprise. Les animaux surpris. Ouais. D'accord. Donc, visée, portée de l'arme, abri partiel. Ah oui, il est moins 20% parce qu'il est abrité. Ok, ok, ok. Tiens, on va tirer d'infiltration. Et parti. Bonjour. Je suis la maire Nightingale. C'est notre otage ? Bienvenue au mémorial de la Cité 31. C'est juste un enregistrement. Comme je dis souvent, les leçons du passé façonnent le présent. Bla, 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 c'est vieux tout ça. On se concentre. Alors, tour et déplacement. Les agents et les ennemis jouent chacun leur tour un par un. Leur place actuelle dans l'ordre des tours est visible sur le drapeau au-dessus de leur tête, mais aussi de le côté portrait. C'est une information utilisée après chaque tour. Les agents ont deux points d'action par tour à dépenser pour se déplacer, tirer ou utiliser une capacité. Chercher un bouclier bleu pour vous mettre à couvert et profiter d'un bonus défensif avant de tirer ou sortir pour contourner l'ennemi et avoir une meilleure chance de toucher. D'accord. 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 Donc c'est lui, après ça lui, lui, lui. Donc c'est un gentil, un méchant, un gentil, un méchant. Mais pourquoi m'attaque-t-il ? Mais non, c'était comment c'est là ? Parce que tu es une gentil. Mais pourquoi ? Parce que c'est un méchant. Bon d'accord. Ok. Je sors. Euh... Validé. D'accord, d'accord. Toi t'es ici. J'ai un ennemi là, un ennemi ici. Euh... Toi tu vas aller là. Non, toi t'es bien ici. Non, non, toi tu vas aller là. Comme ça tu peux te couvrir. Là. Euh... Euh... Tu vas te mettre ici. Euh... Non. Ouais, j'ai un peu loupé, je crois. Oui, il est là. Donc en fait... Euh... Je peux y aller. Ah, loupé. Dommage. Cible en vue. Donc lui il a l'arme. Ok. Toi. Euh... Tiens d'armes. Soldat. Ah. Ah. Bah toi t'es... Tu l'as juste là. Visé 65%. Portée de l'arme. Ouverture complète. Ah. Bon l'ongle. C'est bien, il est protégé. Euh... Toi. Recharge. Non. Euh... Tire d'arme. Vraiment c'est... Et là tu l'as. T'as pas besoin. On va charger peut-être pour le prochain. Voilà. Le prochain tour tu rechargeras. Toi. Euh... Tu vas aller là. Tiens des bombes. Qui sont disponibles. Une. Tire d'arme. Juste là. Normalement je fais un bon petit critique. Ouais vas-y. Voilà. Ok. Vous voyez ça ? Ah. Intéressant. Contact. C'est clair. Qu'est-ce qui t'a retardé ? J'ai dû déballer une charge d'intrusion. Tu es bon ? Non, pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Comme toujours. Ça fait peur. Change rien. En formation. Il y a des ennemis dans la salle suivante ? Oui. Je peux les sentir. Ok. Hum hum. Ah. Mode d'infiltration. Point d'infiltration multiple et ordre des tours. Certains affrontements offrent plusieurs points d'infiltration. Chacun présentant des avantages et des inconvénients. À vous de choisir entre scinder votre escouade ou envoyer tout le monde au même endroit. Les agents qui empruntent le même point d'infiltration rejoindront l'affrontement ensemble et seront plus proches dans la chronologie. L'ordre des points d'infiltration affichés à côté de leur nom peut être modifié avec des flèches. Ok. Donc on a la porte principale et une deuxième porte. C'est quoi là ? 5. C'est le nombre d'ennemis qu'il y a. Les sûrs de l'argent. Problable. Surveillance rapprochée. Les ennemis infligés. Infligé un point de dégâts supplémentaires dans l'infiltration. Et là. Dernier arrivé. Dégâts plus 3 pendant l'infiltration pour la dernière unité à entrer. Donc porte principale, je vais mettre le mec avec... Ouais, je vais le faire en deux parties. Toi. Ah oui, validé. Toi, 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 c'est le cal, c'est lui. Qui a son bouclier. Je vais aller avec cal. La deuxième porte, c'est avec Godmother et Virginie. On va suivre. François-toi en deux sur toi. Bon bah hop. Restez derrière moi. Infiltration. Surpris. Bon bah c'est quoi, course à couvert. Alors, lui, coup à 100%. Ok. Mais non, pas vraiment. Mais au 80, oui non. 69. Et lui, 34. Non, on va faire celui à 100% directement. On est surpris. Bonne visée. Tire d'infiltration. Allez, hop. En moins. Toi. Surpris. Coût 91%. Ok. Visée, 75, 16, 20. C'est juste qu'il y a une couverture quand même. Là. Ah, agressif. Surpris. Non. Lui, tu dis quoi ? Il est en alerte. Lui, il est surpris. 81. Non, tue-le tout de suite. Toi, bah, t'es, t'es, t'es. Coup direct, hein. On va pas... Là. Non. Là, non. Non, toi, tu l'as directement ici. Donc, coup direct, on va pas s'emmerder. Tue-le. Et voilà. Il reste plus que lui. Donc, lui, il est là. Alors, dégâts, 6, 9, coup à 80%. Une bonne visée. Une petite portée. Avantage de la hauteur. Surpris. Ok. Et là, non. Pas du tout. Ça me sert à rien. Il est protégé. Donc, tu vas aller là, tout de suite. Donc, il me reste plus que deux. Capacité des agents. Les agents possèdent tous une capacité unique. Qu'ils peuvent utiliser chaque tour et en débloque d'autres avec le temps grâce à leur classe et à leur équipement. La plupart des agents possèdent aussi la capacité maîtrisée. Une attaque non mortelle qui inflige peu de dégâts mais touche systématiquement sa cible. Utilisez-la pour gagner des compétences et réussir. Certains objectifs de mission. Cherub peut utiliser la capacité frappe chargée au lieu de la capacité maîtrisée. D'accord. Bon, on va découvrir ce que c'est. Cherub, c'est juste ici la capacité frappe chargée. Vigilance. Bah toi, tu... Ouais, bah vas-y. Cherchant pour son critique, t'as un bouclier, t'es en face du mec. Normalement, c'est easy. Arrestation réussie. Maîtrisée, vigilante, préservation terminale, envoie la graine vers un dernier polluant de 4 PV. Lui, je crois qu'il est juste là. Donc tu vas aller ici. Je cours. Comme ça, tu l'as là. T'es protégée. Il te reste un truc d'action. Un truc là. Ça, c'est toi. Hop, tu vas aller là. Tiens, mais bon. Tire un précis. Bon, on va le faire tout de suite. Comme ça, ça s'est fait. Là. J'ai un peu loupé. C'est pas grave. Euh... Lui, qu'est-ce qu'il a ? Folie de compas. Tu as peur ? Mon esprit contre le bruit. Ouais, en plus, il est étourdi. Euh... En tout cas, si je fais un tir d'arme, c'est... Ah, elle aussi. Au revoir. Et voilà. Ouais, lui qui est blessé. Ok. Alors, il va falloir que je le soigne. C'est vrai que j'aime soigner mes entrées. Ouais, mode d'infiltration. Point d'infiltration spéciaux. L'accès à certains points d'infiltration pourra nécessiter du matériel et de capacité spécifique. Une fois qu'un agent compatible se trouve dans le premier emplacement, vous pourrez en assigner d'autres. D'accord. Donc là, on a l'explosif. Bah, vas-y. Là, tu vas mettre l'explosif. Après, on a... Bah, on va mettre les trois autres, hein. On va mettre toi. On va mettre toi. Et on va mettre toi. Très explosif. Tous les ennemis non-agressifs gardant cette entrée sont surpris. Ok. Bon. Attendez. Stop. Otage confirmé dans la pièce suivante. Ah bah. C'était sûr. Il n'y a plus que ça. La police reçoit des images. Je vous branche. Si vous vous rendez, je plaiderai à la Clémence. Assez. Cette exposition, elle parle du rôle d'X-COM dans notre libération. Je vois que vous avez lu l'affiche. Elle ne dit pas comment ils se sont ramollis. Affaibli. C'est maintenant à nous de rallumer la flamme. Il tient un détonateur. Fillez, vite ! J'ouvre un passage. Alors. Dégâts coups à 100%. Ok. 100% aussi. Lui, il est en alerte. Ah mais il est protégé. Et eux et eux... Euh... Ouais. Tu vas faire celui-là. Adios. Toi, tu es surpris. Toi, tu es en alerte. Toi, tu es en alerte. Toi, tu es en alerte. Toi, tu vas pas attaquer lui. Tu vas plutôt attaquer lui. Je pense, oui. Tiens d'infiltration. Voilà. Toi, qui es surpris. Bah tu vas le flinguer direct. Parce qu'il est en face de toi. Parce qu'il est en face de toi. Plus de 100%. Tac, tac, tac. Il te tient en infiltration. Et toi, 65%. Portée de l'arme. Partielle, bon angle. Ok. Et toi. Visée. 65. 156. 65, 65. Ouais. Tu vas aller directement lui en fait. Ah j'ai raté mon tir. Dommage. Maire Nightingale. Je vais vous protéger. Élimination. Chérubé Tater. Terminal, stabilise-le. Tout de suite. Avec moi. Protège la mer. Je confirme. Alors, perte de sang. Si un agent perd tous ses PV, il commencera à se vider de sang sang pendant plus d'autour. La durée est indiquée par un compte à rebours. Ok. La mission est choix si l'agent n'est pas sauvé dans le cas de la cité stabilisation ou si la framponde n'est pas terminée avant la fin du moment. Ok. Je fais qui là ? Ah c'est Godmother. Stabilisation, non. Je change de position. Donc oui, on va stabiliser. Ok. Toi. Il y a un ennemi qui est là. Je crois qu'il faut des points de vie. Ça va aller. Pourquoi tu lui donnes à lui ? J'oublie que ça lui. Bon, c'est pas grave. Alors. T'es comment ? Soldat, il est à 75, 16. Ok. 37, 65. Défense. Plus 8. Rater. Ah, c'était sûr. Toi. Je fais un tir d'armes. Toi, t'as... C'est quoi ? Quel coup ? Tu vas faire stupeur. Je vois. Soit lui ou lui. Ah, lui. Je pense. Je veux votre esprit. Ah, comme ça, il est tourné. Vas-y. Ah, ok. Ça marche pas avec ça. J'aurais pensé. Ah, t'es... C'est bien, il est à lui. J'ai bien fait d'être protégé. Bon, bah lui, il tourne toujours. Toi. Euh... Toi, viens ici. Protégé. Il reste une action. Tire d'armes. C'était comment ? Ah, l'abri partiel. Tire d'armes précis. Est-ce que ça marche ou pas ? Il reste plus que ceux-là. Euh... Toi. Enchargement ou non ? Ah, l'abri partiel, euh... Non. Faut que tu changes de... Là. Viens ici. Je bouge. Couvrez-moi. T'as, il y en a un qui bouge. Hop. T'as, il y en a un qui bouge. Ah, c'est y est, lui, il est... Il va revenir. Je vais être à sec. Recharge. Je dois recharger. Couvrez-moi. Tire d'armes, p'tite commente. On va faire maîtriser, lui. Je vais faire maîtriser, lui. Sur quoi ? Vous n'êtes pas censé riposter. Ok, bon, j'ai coupé encore mon truc. Vos pensées sont bien. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Je ne m'attendais pas à ça. Non, bon. J'ai un peu loupé. Ah, t'es... Ah, t'es... Je bouge. Bon, bah j'ai coupé trop en forage. Je vais aller là. Allez, vas-y. Plus. Voilà. Tu vois, tu l'as juste là en plus en face. Hop, un bon coup. Voilà. Moi, j'ai un peu foiré le truc. Eh, fort. C'est moins grave qu'il n'y paraît. Ces médikids sont vraiment surprenants. Merci du compliment. Et pour Chérub ? Oui. Je... Je crois bien. C'est surtout ma fierté qui en a pris un coup. Et ton diaphragme. Et quelques gouttes. Rien d'autre ça n'aurait dû arriver. La plupart des gens disent merci. Je vous remercie, bien sûr. Mais ces gens n'ont pas la capacité de... de faire ce genre de choses. Expliquez-vous. J'ai lu l'évaluation de cette menace. Il y a un mois, ces insurgés parlaient beaucoup, mais ne faisaient rien. La plus grande menace, c'était leur bouteille d'alcool. Pourquoi nous dire ça maintenant ? La Cité 31 prouve au monde entier que les humains, les hybrides et les extraterrestres peuvent vivre en paix. Je représente cette ville. Ce soir, on a voulu réduire en cendres ce que je représente. Nous ne sommes pas là pour les magouilles locales. Je sais. Mais pour l'instant, vous êtes les seuls qui se battent pour cette même paix. Puis-je compter sur votre soutien ? Oui, madame. Bon, ben voilà. Première mission réussite. À part qu'il y a eu un petit temps... Grosse grave. Blessions graves, chérubes. Terminal qui est une blessure légère. Ok. Toure à effectuer 7. Nombre d'affrontement 3. Ennemi tué 16. Ok. Capture et l'ag1. Si on sauvait 1. Ah ben, en plus, c'est bien. Évaluation, bien. Bon, c'est terminale que j'aurais pas dû blesser. Ouais, c'est pas grave. Mais ouais, je pense que ça va être les systèmes d'emplacement. Moi, je pense que ça doit être la même chose aussi dans les autres... Dans les autres XCOM. Ça doit être un peu vrai la même chose. Donc pour ceux qui connaissent ça, qu'il faut bien faire les déplacements, je suis preneur pour tout ce qui est les... les conseils. Ok, du coup, on va continuer. On vient de livrer le colis aux autorités. Oui. Elle croit vraiment ce qu'elle dit. C'est pour ça qu'elle commande. C'était pas trop mal pour notre première mission. Ne fais pas ça. Ne fais pas quoi ? Te réjouir avant la fin de la mission. C'est... Ça porte la poisse. En formant des équipes de terrain de niveau 2 et de chaque type, vous débloquerez des opérations spéciales très utiles pour vos agents. D'accord. La maire Nightingale a péri ce soir dans une explosion au mémorial de la Cité 31. L'identité des agresseurs reste au moment où je vous parle encore inconnue. Le conseil urbain demande aux citoyens de... Elle se fait vaporiser le jour où XCOM envoie l'escouade Chimère dans notre ville. Vous entendez cette voix dans votre tête ? C'est moi qui vous dit, réveillez-vous ! Malgré l'opposition, le vote décisif de la maire Nightingale a attiré l'agence de réhabilitation dans la ville. Sans son soutien, la présence permanente de l'escouade Chimère reste en question. Bienvenue chez vous, escouade Chimère. La directrice veut nous parler. Merci d'avoir laissé la maire se faire tuer. Vous êtes virée. Ça ne m'aide pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Je vous demande pardon. Je vous passe l'appel quand vous serez prêt. J'ai suivi votre opération au musée. Et c'est retombé. Directrice Kelly, j'en assume l'entière responsabilité. Plus un mot. Je vous ai envoyé dans la cité 31 en pensant que vous étiez prêt. Ce soir, vous avez dépassé mes espérances. La police a demandé notre aide moins de trois heures après votre arrivée en ville. Vous avez réagi immédiatement. Au départ, vous étiez mal équipé et il vous manquait un agent. Mais vous vous êtes adapté, comme à l'entraînement. Sans oublier que vous avez sauvé la mère. Vous l'avez mise en sécurité comme on vous l'avait demandé. Ne vous sentez pas coupable pour une issue que vous ne pouviez contrôler. Concentrons-nous plutôt sur la suite. J'ai préparé la table des cartes. C'est quand vous voudrez. Allez-y. Je reste en attente. Ok. Bon. On peut mettre sur pause, je pense. Puis comme ça, on va s'arrêter là pour une première mission. Une cible critique et en attente sur la carte de la ville. Ok. Donc ça, ça va être la mission. Euh... Sans regarder. Ok. Bon. Bah, bah, du coup, oui. Les briefings... Terminer une situation. Ouais, d'accord. Ça, c'était toute mon équipe. Ok. J'ai gagné 150 crédits. Et nous sommes le jeudi 1er mars 2040. Ok. Et ça, c'est notre table de briefing avec la ville. Où il y aura sûrement les différentes missions. Ok. Bon. De toute façon, on va mettre sur pause. Ok. Du coup, bon. Bah, voilà la première aperçue. La première vidéo découverte de XCOM Chimera. Dites-moi ce que vous en pensez. Et... Puis de toute façon, on va continuer l'aventure. Ça a l'air d'être sympa. Je connais pas, comme disait, l'univers d'XCOM. Donc, je découvre. Euh... Comme je disais, ça a l'air d'être bien. Il y a pas mal de... Comment je vais dire ? Euh... C'est un jeu... Vachement tactique. Parce que mettre en position ces soldats. Leur dire... Euh... Quelle action qu'il doit faire. C'est pas vraiment les jeux que je joue souvent. Donc, euh... Ça me permet d'apprendre. Et... Du coup, moi, je vous dis... Ciao, ciao à tous. Et... A la prochaine pour... Bah, la suite de notre aventure sur XCOM. Pour les épisodes 2, 3, 4, 5... Etc... Etc... Allez... Ciao à tous. C'est...